Parlez ! Lorsque cette pensée demande, tu dis, non, Satan, je réussirai. Je ne serai jamais là que je serai pauvreté. Tu commences à prophétiser, à dire que je réussirai, je réussirai, je réussirai. Tu commences par prophétiser. Et ceci que David a fait, a pris un bras sur Angola de l'opportunité. Il a parlé, il a parlé, et il a parlé. Amen ! Et la dernière âme qu'on va voir ce soir, et je vais finir avec cette âme, c'est l'âme de la foi. Dites la foi. Dites la foi. C'est l'âme de la foi. Et ce que j'aimais avec David, ce que David m'a dit, lorsqu'il réussit ton son, il dit, qu'il est ce fils du Philistain, qu'il est ce insiste aussi, qui vose insulter l'âme de Dieu. Parce que je veux dire, chaque situation difficile que d'être posé dans votre vie, est une insulter la gloire de Dieu. Cette maladie, cette situation, ce chômage, cette situation que tu n'avais pas dépassée, est une insulter la gloire de Dieu. Et Dieu attend que tu te lèves et que tu te dises, qui est ce Philistain ? Qui est ce persépancibe de chômage ? Qui est ce persépancibe de, je ne sais pas comment on l'a dit ? Qui est ce persépancibe de peur de délivrer ? Qui est ce persépancibe ? Qui est ce persépancibe ? Et parlez avec audace, comme l'avait fait David. Parlez avec audace, et dites à cette situation que je veux te vaincre, non par ma puissance, mais par l'aide du Saint-Esprit. Je prie, je ferai le poids. Je prie, je ferai le poids. Je te crie, je ferai le poids. je vais te plier de la tête. Je te plier à manger, nos officiels, elles sont partenaires. Elles sont partenaires, elles sont partenaires, elles sont partenaires, elles sont partenaires. Je vous en prie. Alors, l'Église de Dieu, c'était juste une exhortation. C'était juste une exhortation. S'il y a une chose que tu as église de soi, c'est que tu n'es pas seul l'Église de Dieu. Parce que tu es un prince, tu es un chef d'État-major, tu es un chef de guerre, qu'il mène bien cette bataille et qu'il les remporte toutes. Tu n'es pas seul. Parce que la Bible déclare que son épée est nul, donc il est toujours prêt à attaquer la défense de ta cause. Et je veux que tu comprennes quelque chose, l'Église de Dieu. Si un autre chose que tu vas retenir, c'est que recherche la vision, recherche la vision de Dieu. Lorsque l'eau est tourne, lorsque le diable parle, lorsque le diable agit tes émotions, calme-toi, laisse-le parler. Ensuite, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il te donnerait votre vision de la situation. Et lorsque tu aurais eu la bonne vision de la situation, une parole montera et tu confesseras cette parole. Ensuite, tu te leveras pour confronter la situation comme ta vie d'accord, de Goliath. Et je t'assure que tu auras la victoire par le nom de Jésus. Est-ce qu'on va accueillir pour le Jésus ? que tu auras la victoire ? Que tu auras la victoire ? Que tu auras la victoire ? Que tu as non pas l'église qui se fâche, que tu as une église qui tente face au défi. Mais une église qui a la capacité de discerner la paix divin, de discerner la vision de Dieu, de voir les mille situations comme Dieu l'ennemi, de parler aux situations avec l'autorité du Seigneur et de les confronter par la foi à Dieu, c'est tout le temps. Priez, nous avons besoin d'être cette Église qui remporte les batailles. Nous avons besoin d'être cette Église qui remporte les combats. Nous avons besoin d'être cette Église qui s'est dit, et nous établissons face au défi. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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